Se fortifier pour résister au virus, c'est très important. Donc, si on dit quel est le sens inspiratif, c'est non seulement dans la coopération amicale fraternelle entre nos deux pays, c'est aussi important dans les circonstances actuelles contre l'épidémie. De notre côté, le gouvernement et notre ministère de la Défense s'attachent à une très grande importance à la vie, à la protection. Maintenant, selon nos informations, l'étudiant militaire à Ourain va très bien, en bonne santé, tout est bien garanti, l'approvisionnement et tout ça, tout est bien. Le coronavirus est une préoccupation sanitaire au niveau mondial. Et pour lui faire face, pour bien prendre en charge, nous avons besoin d'une solidarité au plan international, surtout entre des pays partenaires comme le Sénégal et la Chine, qui échangent dans beaucoup de domaines. Et j'ai rappelé tout à l'heure à Wolof qu'en 2014, lorsque nous avons eu à subir la pandémie de l'Ebola, la Chine était présente aux côtés des pays africains amis pour les accompagner dans la prise en charge de cette pandémie-là. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal que nous fassions preuve de solidarité vis-à-vis de la Chine et que nous travaillons main dans la main avec la Chine pour bien prendre en charge cette pandémie-là, qui est une grande préoccupation au niveau mondial. Sous-titrage ST' 501